Oui à Bonaparte, non à Napoléon, je dirais. Et pourquoi non à la Commune, alors ? Parce qu'elle n'a pas apporté grand-chose à la construction de la République. L'objectif final, c'est que les travailleurs ou le peuple marchent d'eux-mêmes spontanément sur l'Elysée, s'emparent spontanément du pouvoir et spontanément refusent le pouvoir et s'organisent de façon horizontale en pouvoir international des conseils ouvriers. Les conseils ouvriers étant des assemblées générales. Pouvoir international de conseils ouvriers, violence révolutionnaire, on se dit mais comment c'est possible d'entendre encore ces mots aujourd'hui ? Se révolter, étymologiquement se révoltrer, c'est se tourner, faire volte-face en somme. C'est un verbe, avant d'être un nom, la révolte, qui est globalement synonyme de rébellion, d'insurrection, de soulèvement, de jacquerie. Dans tous les cas, l'idée est de se soulever contre l'autorité établie, qui n'est pas nécessairement l'État d'ailleurs, refuser d'obéir, de se soumettre, s'opposer, ne pas céder, résister. S'insurger rassemble étonnamment les exceptions les plus fortes, comme se soulever contre un pouvoir politique établi en prenant les armes, et les plus douces, marquer son désaccord, sa désapprobation, sans recourir à la violence. Si je me penche aujourd'hui sur ce thème, c'est que nous célébrons en ce moment même les 150 ans de la commune de Paris de 1871. Cet événement, d'ordinaire plutôt célèbre, voire fondamental pour divers courants de l'extrême gauche, me semble aussi assez compatible avec l'État-nation France. Un mouvement purement démocratique, qui démarre dans les urnes, dont l'élan est la défense du territoire national contre une invasion militaire étrangère, et dont les armes sont celles de la garde nationale, à savoir un corps militien bourgeois créé à l'origine pour mater les révoltes, et qui a fait ses preuves de 1789 à 1848. Et oui mais voilà, même si le libéralisme se satisfait de toute récupération pourvu qu'elle soit payante, on a un hic. La République française, c'est précisément celle qui a écrasé la commune. C'est la négation du geste d'autodétermination, de résistance, du bas peuple, qui veut décider par lui-même de son sort. C'est l'anéantissement dans un bain de sang, d'un moment insurrectionnel, où les gens se sont remboursés des mondes piétés, ont ouvert les logements vacants au sans-abri, ont donné les ateliers à l'autogestion ouvrière. La Troisième République balbutiante, c'est celle qui envoie ses armées finir le travail que Bismarck refuse d'assumer. Et c'est celle qui préfère commémorer, en érigeant un pastiche pseudo-romain assez grossier, à l'image du régime, ses propres soldats tombés alors qu'ils massacraient leurs concitoyennes libres. Alors c'est plutôt normal pour la République française de ne pas célébrer la commune. De même que l'URSS n'a jamais célébré l'insurrection de Kronstadt. Mais il faut avouer que c'est quand même ironique, pour des régimes qui ont été fondés sur des révolutions, et qui se revendiquent de la souveraineté populaire, de refouler à ce point les imaginaires insurrectionnels. En attendant de creuser le sujet dans les épisodes à venir, je te propose un petit florilège d'insurrection écrasé il y a plus de 100 ans par des régimes prétendument démocratiques. En juin 1848, la commission exécutive, alors à majorité conservatrice, ferme les ateliers nationaux, un plan subventionné par l'État pour donner du travail à la centaine de milliers d'ouvriers au chômage mis en place par la révolution de février. Les ouvrières et ouvriers parisiens prennent les rues, montent des barricades, la répression fera des milliers de morts. Pour 1871, plutôt que de te refaire l'histoire de la commune, que d'autres feront mieux que moi, je propose plutôt d'aborder l'insurrection qui a lieu au même moment, en Algérie. A l'instigation de plusieurs chefs qui avaient perdu du pouvoir au profit des colons, c'est plus de 250 tribus kabyle qui se soulèvent en mars 1871 contre l'autorité coloniale qui s'intensifie depuis l'abdication de Napoléon III. En tout, ce sera 200 000 insurgés kabyle qui mèneront une guerre de territoire qui ne prendra fin qu'en 1872. Le bilan est lourd, des milliers de morts, des déportations dans les bagnes ultramarins, une lourde amende de guerre, et la confiscation de 450 000 hectares de terre kabyle par les colons. En 1878, Atai et d'autres chefs kanak préparent une action pour prendre Nouméa, centre de la colonisation française en kanaki, dont les effets sont de plus en plus graves. Depuis des mois, les cultures kanak sont dévastées par le bétail des colons français. Le plan initial doit être abandonné, et les insurgés décident de mener des attaques visant les colons et les propriétaires. L'insurrection est écrasée, grâce à des clans de l'Est comme Walu et Kanala, qui prêtent main forte à l'armée française pour combattre leurs rivaux de l'Ouest insurgés, et grâce aux bagnards français, parmi lesquels des déportés de la commune, qui prennent les armes dans le camp de la répression. Des combats similaires auront lieu à nouveau en 1917, la colonisation avançant d'autant plus sur les terres kanak à cause de la demande alimentaire que cause la guerre en Europe. Et il en va de même avec tous les territoires colonisés par la France, les Etats-Unis, le Royaume-Uni, la Belgique, etc. On n'en parle jamais de notre côté du Rhin, mais l'année 1918 a été un bouillonnement politique sans précédent en Allemagne. Grèves, conseils ouvriers, manifestations, mutineries, le Kaiser finit par céder sa place à un conseil des commissaires du peuple qui va assurer la transition en attendant une constitution. Ce gouvernement de coalition socialiste souhaite réformer l'Empire en évitant une révolution prolétarienne. Il va donc réprimer violemment tout un tas d'insurrections. A Noël 1918, c'est une mutinerie de marins de la Fox Marina Division. En janvier 1919, une grève générale à Berlin menace de virer à l'insurrection armée sous l'impulsion du tout nouveau KPD, le parti communiste d'Allemagne créé par la ligue spartakiste. Pour sa répression, le gouvernement embauche des corps francs, Freikorps, des troupes de soldats libres qui sont au chômage depuis la fin de la guerre. En avril 1919, la République des conseils de Bavière, proclamée un peu plus tôt par des conseils ouvriers, prend de l'ampleur et menace le gouvernement provisoire et la répression se fait à nouveau à l'aide de Freikorps. Ces bandes armées deviennent un vivier contre-insurrectionnel et anticommuniste dans lequel le parti nazi n'aura pas de mal à recruter ses premiers essais. A partir de 1918 en Ukraine, Nestor Magno monte l'armée révolutionnaire insurrectionnelle ukrainienne après le traité de Brest-Litovsk qui cède l'Ukraine à l'Allemagne. Cette armée plutôt issue du milieu paysan va se retrouver à combattre à la fois les russes blancs qui veulent restaurer la monarchie, mais aussi l'armée bolchevique lorsque Trotsky considère que l'autonomie ukrainienne représente un potentiel contre-révolutionnaire. A côté des combats, l'armée met en place des communes libres pour organiser la vie paysanne autour de l'entraide, de la mise en commun et de l'autodirection égalitaire. En 1921, au port de Kronstadt cette fois, les marins s'insurgent et font d'une commune libre indépendante du gouvernement bolchevique. Leur but est alors de maintenir l'idéal hérité de 1905, tout le pouvoir aux soviets, plutôt que la mainmise d'un parti unique autoritaire. De même qu'avec l'Ukraine de Magno, Trotsky fera attaquer Kronstadt et réprimera le mouvement violemment puisque les insurgés qui ne seront pas fusillés seront envoyés en camp de travaux forcés pendant plusieurs années. Le comble de l'ironie étant que dans une logique de propagande où il fallait effacer la révolte de l'histoire, les cuirassés de la rébellion, Petropavlovsk et Sébastopol, furent rebaptisés Marat et communes de Paris.